Salut Samy, il est 7h05 du matin, je pars de Lyon direction Paris pour un très bel événement. Un événement commémoratif, c'est le match France 98 avec nos 22 champions du monde contre une sélection de la FIFA 98, les stars de la Coupe du Monde. Ça va être quelque chose de très sympathique. Donc vous voyez, je m'y prends tôt, le match est ce soir à 21h. Je pense que ça va être vraiment sympa au niveau émotionnel, sympa au niveau du football. Je crois qu'on va passer un très bon moment. Sous-titrage ST' 501 Christian, c'est l'accent de Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne ça, c'est Saint-Étienne mémé. Mémé est Saint-Étienne alors. C'est tout vert. C'est tout vert. Lolo, en souvenir du Paraguay. En souvenir du Paraguay. Oui, c'était beau ça, il fallait monter ce jour-là. Robert, Robert. Bernard, félicitations Patrick pour l'OGC Nice. Ça brille. Oh, Titi. Oh, Titi. Oh, Thierry. Oh, Titi. Oh, Titi. Parfait tes commentaires sur Sky Sports. Oh, Titi. Marcel, il y a deux téléphones normalement hein ! Marcel, deux téléphones ! Oh Marcel ! Aïe 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 Marcel ! Marcel, il y a deux téléphones ! Bobby Chen ! Oh Fabien ! Oh Fabien ! Ça fait plaisir ! 3-0 ? T'es sûr de toi ? Tu mets le 3ème but ! Je sais pas comment t'as fait pour le marquer ce 3ème but parce qu'il était dur à mettre ! Sensément ! L'angle incroyable ! Je me pose toujours la question ! Ouais mais tu vois c'est ça la légende ! T'es resté dans la légende grâce à ça ! Et puis t'as toujours cette même queue de cheval ! Parfait ! Comme à l'époque ! T'as pas changé hein ! La queue de cheval ! Ah le 4 au grand ! C'est vrai ! Ouais ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! On a passé des grands points ! Il a sauré sélection ! Il a marqué 30 minutes ! Il a découvert le premier délai de la guerre ! Il a découvert le premier délai de la guerre ! Au revoir ! C'est bon. Tu ne peux pas me dire la finale ? Non, non, on se connaisse le bout en or qu'on ne peut pas rajouter. De Laurent Blanc. Oui, parce qu'il y a une après-midi chaude. On a des jeux partout en France, je crois. Même à la télé. J'avais 8 ans. 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 C'était un anniversaire. On est tout dans le jardin avec un écran. C'est vrai, on a demandé plus des pressions. C'est vrai que c'est quelque chose. Finale, en vacances, en France. Et c'était à l'époque où on parlait que c'était le voleur. C'était pas trop des mecs avec des boulards. C'était un peu ça. Tu as regardé les derniers reportages. Ce qu'on a vu à la télé hier soir. Sur les 9. Enfin, demain soir, c'était la fin. Tu regardes. Tu prends le carton. Carton en rouge. Carton jaune ou carton en rouge. Tu ne comprends pas. Tu n'en as pas un qui... Et ouais, tu ne comprends pas. C'est vrai. Aujourd'hui, tu en as 10-2 qui sont autour. Et là, comme tu vois, il n'y avait aucun qui serait comme ça. Il n'y en a aucun qui gueulait. Il y avait les valeurs du football il y a 20 ans. C'est vrai. En fait, vraiment, c'est les valeurs du foot. On est un peu perdus à ce niveau-là. Fabrice Pancrat, une ancienne légende du Paris Saint-Germain et du FC Nantes. Comment ça va, Fabrice Pancrat ? Ça va très bien. C'est vrai ? Oui, bien. Moi, ça va super. Alors, ce match, qu'est-ce que tu en penses ? Un petit match de gala sympathique. Ils m'ont pas du plaisir. Ils sont tous au pastis, les mecs. Ils comptent plus, ils comptent plus. Mon pastis, je ne sais pas si c'est le terme. On va dire quelques kilos en trop, mais c'est normal. Toi, tu es fit, toi, par contre ? Non, j'ai pris du bois aussi. Mais ça va, j'ai encore la ligne. Là, tu fais de la boxe en ce moment, non ? Non, pas du tout. Je vais m'inscrire, mais non. Ils ne t'ont pas proposé, non ? Ah non, il faut partir de France 98. Attends. Usain Bolt, il n'a pas fait FIFA 98 pourtant. Ouais, mais double champion du monde, trip, même quadruple, tout ce que tu veux. Son palmarès est tellement… C'est ça la surprise du soir en fait ? C'est la surprise. C'était la surprise du soir. C'est la surprise. Moi, je croyais que c'était Fabrice Pancrat. Eh ben non. C'était Fabrice Pancrat à la buvette en fait. Non, pas la buvette parce que j'ai une petite butée d'eau. Ah oui, t'es comme moi. La buvette, c'est pour toi ça. Non, je ne bois pas d'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool. Moi, j'ai vu ton pichet Lou. Mais non, je n'ai pas de pichet. Ah ouais, non. C'est qui le plus impressionnant alors ce soir sur la blouse ? J'irais Thierry Henry. Thierry Henry ? Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Il s'est enroulé, petit filet tranquillement. Et Zizou, il t'en pressionne ? Zizou, il est à l'aise techniquement comme d'habitude. Mais je sens qu'il ne peut pas trop forcer encore. Peut-être qu'en 10e mi-temps, on va nous sortir de trois petits trucs. J'espère, j'espère. En tout cas, c'était un plaisir de te revoir Fabrice. Merci, plaisir de partager. Carrément, c'est cool d'avoir fait cette petite interview. Merci à vous et suivez-le. C'est toujours beau sur Youtube. Oh oui, c'est bien ça. Merci Fabrice. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous ? Tamiya. Tamiya. Enchantée, Tamiya. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé dans cette première mi-temps de France 98 contre FIFA 98 ? C'est bien. On en a plein la vue. Ah bon ? Ah bon ? On n'a pas vu le même match. On s'est vraiment emmerdés pendant la première mi-temps. On les a trouvés un peu mous. Et nous, on les a trouvés plein de... C'est parce que vous êtes mal placés. Non, on est derrière les buts. D'accord. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, Thierry Henry passe devant nous, il fait un petit jeu de jambes, tout ça... Ah ben non, on a Fabien Barthez qui fait aussi des jeux de jambes. Oui. Mais c'est vrai qu'on a tous l'impression qu'ils sont au Ricard. Les mecs, ils ont tous pris de la bedaine, etc. Non, après, c'est vrai que le rythme, il faut un petit peu plus de rythme. C'est vrai. Peut-être en deuxième partie, ça va prendre, mais... Ah ben, on espère avec la rentrée du Senbolt, c'est l'invité surprise. Oui, oui. Ça vous fait plaisir ? Oui, oui, oui. Déjà, je suis impressionnée qu'il soit là. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et Zizou, alors ? Ah mais Zizou, dès qu'il touche la balle, on est tous... Ah, c'est celui qui a encore plus de ballon. On est d'accord. Thierry Henry. Thierry Henry et Zizou, ça reste deux joueurs incroyables quand même. Et si vous avez un souvenir de France 98 en particulier, c'est lequel ? Ben, je dirais Thuram. Ah, les deux buts de Thuram ? Oui, les deux buts de Thuram et sa célébration. Et c'est deux seuls buts en équipe de France, c'est quand même fou. Oui, c'est ça. C'est un beau souvenir. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 11 ans. J'en avais 12. Oui, j'avais 11 ans et ça m'a marquée et j'ai grandi avec toute mon adolescence. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'était les vraies valeurs France 98. Il y a eu un but et on va y retourner. On va voir ce que c'est. Merci beaucoup en tout cas. A bientôt. Il va être temps de retourner, de revenir à Lyon après ce petit déplacement à Paris. Ce match de légende France 98 contre FIFA 98. Bon, très sincèrement, ça n'a pas été un match exceptionnel. Les joueurs étaient empâtés, étaient mous. Et ce qu'on aurait aimé et ce que je pense que les spectateurs comme moi auraient apprécié, c'est de voir beaucoup plus de fun dans ce match-là. Parce que si vous n'avez pas le niveau physique, au moins vous pouvez mettre du fun. Vous pouvez essayer de faire des gestes techniques incroyables. Là, on a senti des joueurs très sérieux et au final, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, heureusement qu'on a eu un super Zinedine Zidane qui a gardé toute sa technique fabuleuse, notamment ce fantastique coup franc. Ou alors Edgar Davids aussi de l'autre côté qui a été très bon. Et puis, la surprise venait de Usain Bolt. Et Usain Bolt, à parcourir vite, il n'est franchement pas technique. Et on comprend pourquoi Dortmund et Manchester ne l'ont pas gardé ou n'ont pas tenté de le recruter. C'est tout à fait normal. Bon, voilà, un peu déçu. Mais bon, c'était un match plutôt, allez, un match nostalgique par rapport à toute cette joie qu'on a eue en 1998. Alors voilà, maintenant c'est la Coupe du Monde qui commence. C'est demain. Et ça commence par Russie, Arabie, Saoudite. Ça ne sera pas forcément un match vraiment top. Mais ce n'est pas grave. Le top départ est lancé. La Coupe du Monde, c'est demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501